C'est quelque chose qu'on a créé en 2003 et donc je suis un de ses membres avec Ibn al-Rabin, Andreas Kundig, Yves Levasseur et Benjamin Novello et en fait on est invités dans un endroit où on fait des fanzines en fait pendant toute la durée d'un événement donc on demande au lieu de nous fournir une photocopieuse avec du papier de l'encre et nous on n'arrête pas de faire de petits fanzines et n'importe qui peut venir en faire et on met chaque fois un exemplaire de chaque fanzine sur un fil, on fait quelques exemplaires qui sont donnés gratuitement et au début le fil donc il est vide et quand on repart il y a une centaine. Typiquement c'est beaucoup plus simple, on n'a pas besoin de dessiner, de réfléchir longtemps chez soi et puis de courir les éditeurs et puis d'imprimer, faire des dédicaces. On fait tout sur place, du coup c'est peut-être un peu plus spontané et puis ça ramène les choses à plus de simplicité, c'est un peu ça l'idée. En fait c'est à la fois une performance parce que nous on n'arrête pas d'en faire et à la fois une espèce d'atelier parce que les gens peuvent venir en faire avec nous. Après on ne donne pas des cours de fanzines, c'est à dire que ça fonctionne par émulation en fait. Ils nous voient faire plein de fanzines et ça leur donne envie d'en faire aussi. Et on peut donner quelques conseils évidemment, comment plier les feuilles etc. Et on a fait un petit bouquin d'ailleurs où on raconte notre expérience, ça s'appelle la fabrique de fanzines par ses ouvriers même. Voilà, on a fait à 5. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501